Salut à tous les doutes, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Anthem et aujourd'hui on va parler des braises. Les braises font partie intégrante des ressources nécessaires à farmer pour le crafting et le re-roll de vos équipements. En fait, c'est une ressource obligatoire pour crafter vos armes mais aussi vos capacités, vos inscriptions, bref, tout ce qui peut vous rendre plus fort et rendre surtout plus fort votre javelin au fur et à mesure de votre aventure. Ces ressources sont utilisées dès votre niveau 1 jusqu'à votre niveau 30 et bien après. Il est donc très important de comprendre leur utilisation et de savoir comment les obtenir. Il en existe d'ailleurs 4 types qu'on va aller voir directement au magasin. Vous avez un type blanc, qu'on appelle un type commun. Vous avez ensuite un type bleu qui va être un type peu commun. Vous allez avoir ensuite un type violet qui va être un type épique. et un type jaune qui va être magistral. On les retrouve ici, les braises inhabituelles, les braises rares, braises épiques et braises magistrales. Vous commencerez par loot des braises classiques communes puis au fur et à mesure vous passerez par des braises inhabituelles, des braises rares, jusqu'au niveau 29 braises épiques et ensuite braises magistrales. Donc clairement là on est jusqu'au niveau 10, 10 à 20, 20 à 29 et 30 et plus des braises magistrales. Alors vous allez me dire comment les obtenir ? Déjà tout simplement la première chose c'est de vous rendre à Fort Arsys avec quelques sous en poche et d'aller voir soit ici la boutique des régulateurs, soit le petit monsieur ici qui vend des apparences. Alors vous prenez n'importe laquelle des deux boutiques, de toute façon les braises sont au menu fabrication et au même prix. Donc vous pouvez acheter ici des braises inhabituelles à 500 tokens, 500 gold et jusqu'à des braises magistrales 5000 unités. Donc ça commence à piquer un petit peu mais vous allez voir que forcément votre but ça va être d'obtenir le plus possible. Et au fur et à mesure de votre aventure le braise du type d'arme que vous voulez. Là par exemple je suis niveau 27, 28 donc là en ce moment je suis en train de farmer les braises épiques. Vous pouvez aussi les acheter avec des éclats qui nécessitent par contre l'utilisation de vraies monnaies. Ça vous fait passer via l'oeilier store pour dépenser des sous-sous. Donc là clairement c'est plus rapide, c'est moins fatigant mais néanmoins c'est plus coûteux en termes de gold et en termes de vraies monnaies si besoin. Je vous emmène tout de suite vers une deuxième possibilité pour farmer ces différentes braises. Deuxième possibilité qui s'offre à vous en termes de farming de braises c'est de vous rendre au niveau de la cache. Et de faire du tri dans les armes qui ne vous servent plus en fonction de votre niveau. Là j'ai décidé par exemple de m'arrêter à 20 en niveau et de mettre l'ensemble de mes armes, composants et équipements et consommables de niveau 20 ou moins dans le brique à braque. Et de démanteler en fait et de recycler. En fait tout simplement l'ensemble de ces armes et inscriptions ou composants et équipements sont démantelables. Le fait de les démanteler vont vous procurer des composants d'armes ou de classe, donc ici intercepteur que je joue. Mais aussi des braises de couleurs en fonction tout simplement de ce que vous allez déz ou détruire. Je m'explique. Ici je suis dans le brique à braque, c'est à dire tout ce que je ne veux plus utiliser. Je vais donc déz et donc démanteler avec X mon jet de venin ici bleu. Donc je devrais obtenir normalement un token d'intercepteur, mais aussi une braise rare de type bleu. Voyons si ça se révèle vrai. Voilà, donc j'ai bien obtenu une braise rare et deux pièces d'intercepteur. Et pour aller plus vite, vous pouvez tout mettre dans votre brique à braque, tout ce qui ne vous intéresse plus et démanteler. Mais attention néanmoins, tout ce que vous allez détruire, c'est impossible de retourner en arrière. Donc faites bien le tri en lisant bien les compétences dont vous n'avez plus besoin afin de ne pas vous emmerge les doigts et d'avoir d'aise une compétence ou une arme que vous avez fermée pendant Watt Miller, pendant vos aventures. Donc là, vous allez voir que d'un coup, on va tout détruire et on va obtenir énormément de braises. Voyez, 8 ici, des pièces d'intercepteur et des pièces d'armes, ce qui permet de faire son stock au fur et à mesure. Troisième astuce et conseil pour bien farmer les braises, c'est de vous rendre encore une fois à Fort Arcis au niveau du statut d'alliance hebdomadaire, des épreuves quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Tout simplement, vous cliquez sur les sabliers et vous regardez si vous remplissez bien les events daily, les hebdomadaires, les weekly et les monthly. Et en fait, le fait de remplir l'ensemble de ces objectifs vous fera gagner et vous garantira un nombre de braises bien spécifiques sous forme de stack, à savoir 25, 50 ou 100 stacks. Donc c'est monstrueux. Et bien entendu, en fonction du niveau de votre personnage, vous allez forcément favoriser des stacks, soit des piques, soit de rares, soit de magistraux. Enfin bref, tout ça, bien entendu, vous permettra de farmer beaucoup plus rapidement. Ils sont assez simples en plus à réaliser, que ce soit les journaliers, les hebdos et les mensuels. Et en plus, ils vous permettront de fabriquer les objets les plus prestigieux rapidement, surtout pour bien préparer votre endgame. Quatrième astuce pour bien farmer les braises, c'est de faire réaliser la récolte d'exploration. Je m'explique. Vous partez en partie libre et cette fois-ci, en plus de farmer les ressources nécessaires en mode explot, il est probable d'obtenir une ou plusieurs braises. Le but, c'est de trouver différents spots qui vont vous permettre de farmer et à la fois les différents composants, mais aussi ces fameuses braises. Donc vous avez le choix, soit vous passez dessus en volant, soit vous les éclatez, soit vous les récoltez. Bref, vous avez le choix. Et là, on le voit, deux braises inhabituelles, plus des composés chimériques. Donc en partie explose, si vous voulez profiter et faire une petite pause entre les combats frénétiques, vous pouvez, eh bien, très bien, tout simplement, aller faire un petit peu de récolte de ressources, ce qui vous permettra aussi d'obtenir des braises. Dernière astuce pour le farming de braises, ça va être tout simplement de vous rendre encore une fois dans la partie libre exploration et de farmer les coffres à droite et à gauche de la map. Tout simplement, comment le faire ? Eh bien, soit en explorant et en ramassant des coffres qui sont déjà présents sur la map, soit en farmant des events qui proc au fur et à mesure et au hasard sur la map, comme ici, vous le voyez. A chaque fois que vous allez réussir la mission, vous allez obtenir un coffre. Et dans le dit coffre, vous allez obtenir une ou plusieurs braises de différentes qualités qui dépendent, bien entendu, de votre niveau. Vous pouvez aussi en obtenir en farmant les contrats, qu'ils soient légendaires ou classiques. À la fin, vous allez obtenir naturellement des braises. Vous pouvez aussi vous rendre en partie rapide afin de farmer ces ensembles de braises qui seront, encore une fois, dépendantes de votre niveau, je le rappelle. À partir du niveau 20 jusqu'au niveau 29, elles seront épiques et à partir du niveau 30, magistrales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, j'espère que ces petites vidéos sur comment bien farmer les braises vous aura plu et on se retrouve très bientôt sur les Ekel Gaming pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous les dudes !